Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédez pour moi. Luxe, calme et volupté. Avec ces mots, Baudelaire décrivait à sa bien-aimée un lieu idéal où ils pourraient aller s'installer ensemble. C'est dans le poème « L'invitation au voyage » et le vers complet, c'est en fait « Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. » Alors, ça résume assez bien les aspirations d'une bonne partie d'entre nous en ce début du mois d'août. Même si au cœur de l'été, les plages sont bondées, les campings débordent, on est à quelques jours du 15 août. C'est la semaine de l'année où il y a le plus de monde en vacances. Alors, les journées passent vite, il faut se reposer, il faut profiter au maximum, il faut être heureux, détendu. Si possible, mettre la preuve de tout ça sur Instagram. Ça finit par faire beaucoup d'injonctions. Alors, évidemment, ce que nous propose la liturgie ce matin ne cadre pas tellement avec ce programme. On fête un martyr. Et en plus, un martyr qui n'a pas fait dans la demi-mesure. On le représente habituellement avec l'instrument de son supplice sous le bras, c'est-à-dire avec un grill. Du coup, c'est le saint patron des cuisiniers et des rôtisseurs. On a reconnu saint Laurent, diacre, martyrisé à Rome en 258, au début de la persécution de l'empereur valérien. Alors, c'est un grand saint, parce que, outre les rôtisseurs, c'est aussi et surtout le saint patron des pauvres, à cause de l'histoire de son martyr. En effet, son martyr est associé à celui du pape Sixte II, un pape qui a été martyrisé un peu moins d'un an après son élection. Sixte II avait une grande estime pour Laurent et il l'avait appelé à ses côtés, à Rome, pour s'occuper des questions financières et surtout pour s'occuper des pauvres. D'ailleurs, c'est pour ça que Laurent n'a pas été exécuté immédiatement, en même temps que le pape, au début de la persécution, le préfet de Rome l'a fait venir et lui a dit qu'il voulait que Laurent lui livre l'argent de l'église. Alors, saint Laurent lui a répondu « J'avoue que notre église est riche et que l'empereur n'a point de trésors aussi précieux qu'elle. Je vous en ferai voir une bonne partie. Donnez-moi seulement un peu de temps pour tout préparer. » Et donc, le préfet lui donne trois jours pour tout préparer. Et Laurent en profite pour distribuer tout l'argent aux pauvres. Puis, il revient vers le préfet et lui montre les pauvres. « Voilà les trésors de l'église que je vous avais promis. J'y ajoute les perles et les pierres précieuses, ces vierges et ces veuves consacrées à Dieu. L'église n'a point d'autres richesses. » Et donc, le préfet est furieux et ordonne le supplice sur un grill. Et une tradition rapporte que saint Laurent aurait dit aux bourreaux « Voilà, ce côté est maintenant bien rôti. Retourne-moi pour que l'autre cuise aussi. » Donc, on voit incontestablement un grand saint. Alors, Seigneur, peut-être qu'on aurait préféré un autre genre de fête en cette période estivale. D'abord, le Saint Patron des pauvres, ça nous aide à nous rappeler que le mois d'août n'est pas pour tout le monde luxe, calme et volupté. Pour beaucoup, la notion même de vacances est très lointaine, sans parler de celle de luxe. Et nous, si nous sommes confortablement en vacances, cette fête d'aujourd'hui, la Saint-Laurent, nous aide à nous rappeler que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et ça nous aide à nous demander si on ne pourrait pas aider d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que financièrement. Mais ce n'est pas tout. L'Église nous propose aujourd'hui l'exemple d'un martyr. Et l'évangile de la messe enfonce le clou. On dirait plutôt un évangile de carême, plutôt qu'un évangile de 10 août. Alors c'est sûr, c'est un passage qui est très bien pour un martyr. Mais c'est vrai que peut-être que ces jours-ci, on aurait aimé les noces de cana ou le repas organisé par Matthieu pour ses amis publicains ou que sais-je encore. Mais en y réfléchissant, Seigneur, je me dis que dans le fond, l'Église me rend un grand service en me proposant cet évangile aujourd'hui. Ça m'aide à ne pas perdre le Nord. Alors, bien sûr, une première objection pourrait être du genre « tout ça, c'est très bien, mais moi je ne suis pas un extrémiste de la religion ». Précisément, dans ce passage, Jésus ne s'adresse pas à des ultras ou à des juifs extrémistes. Mais Saint-Jean nous dit, juste avant ce passage, qu'il s'adresse à quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Donc, ils viennent de loin et Jean continue « Ils abordèrent Philippe et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Ça, c'est le contexte de l'évangile de ce matin. Donc, Jésus parle à des étrangers, des païens, profs du judaïsme, en pèlerinage à Jérusalem. Dans le fond, ils étaient en pèlerinage, ils étaient presque en vacances. Et « Seigneur, ils veulent te voir ». Pour un premier contact avec ce genre de personnage, tu aurais pu avoir une approche, disons, un peu plus commerciale. Mais pas du tout. Tu leur annonces ta passion. Jésus leur déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Et puis, c'est le passage de ce matin. « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » « Amen, amen, je vous le dis, donc des mots importants. » C'est important pour ces grecs en voyage, mais aussi important pour nous. Si nous voulons une vie féconde, utile, avec du fruit le plus possible, comme le grain de blé, et bien, avec cette image, « Seigneur, tu ne nous indiques pas la voie de l'égoïsme et de la satisfaction de nos caprices, mais plutôt celle du service et de l'attention aux autres. » Et « Seigneur, tu continues. » Un appel à nous détacher de nous-mêmes pour nous tourner vers les autres pendant cette période estivale, nous tourner avant tout vers les membres de notre famille. Qui aime sa vie la perd, bien sûr qu'il faut aimer sa vie, c'est une évidence, mais pas d'un amour démesuré, pas comme le bien ultime au service duquel tout doit se plier, pas comme un égoïste. L'égoïste perd sa vie dès ici-bas, et en fait, il est profondément malheureux. Le luxe, le calme, la volupté qu'il parvient peut-être à obtenir n'y change rien, l'échec est garanti. Et « Seigneur, tu ajoutes, qui s'en détache, c'est-à-dire qui se détache de sa vie en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. » « Il la gardera », ça veut dire qu'il l'a dès à présent, il ne la perd pas. Et un peu plus haut, dans le même évangile, « Seigneur, tu nous disais, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. C'est bien de cette vie en abondance que tu nous parles ce matin. » « Tout ceci est très utile pour cette période de vacances. Si je lutte contre mon égoïsme, eh bien, je vais non seulement passer de très bonnes vacances, mais aussi en faire passer d'excellentes à mon entourage. » Sur ce point, la Vierge Marie, notre mère, peut nous aider très efficacement. Sa vie a été sobre et simple, mais elle le dit elle-même dans le Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. « Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada